bonjour à tous et à toutes bienvenue mes chers amis bienvenue pour les tirages sentimentaux je vais les commencer pour le mois de décembre 2021 j'espère que vous allez bien donc on va faire un tirage général pour voir ce qui se passe donc autant pour les célibataires que pour les couples on va essayer d'adapter au mieux le tirage pour voir ce qui va se passer en amour pour le mois de décembre on va tout de suite regarder quel sera le signe aujourd'hui donc j'aime bien faire les tirages au sort comme ça on n'est pas toujours à commencer par les mêmes signes alors on va commencer par les cancers au niveau sentimental donc vous avez déjà les amis cancers votre tirage du mois de décembre qui est sorti tous les tirages de décembre sont sortis comme je l'ai dit par la suite je ferai certainement un tirage milieu décembre pour tout ce qui est fin d'année fête et c'est donc un bonus décembre donc cancer à selon cancer lui non cancer ce sera votre tirage pour aujourd'hui j'espère que vous allez tous bien les concerts on va mettre votre carte ici alors on va commencer avec différentes énergies je vais regarder un message déjà ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le petit oracle de la création est ce qu'il va nous dire en amour pour les cancers n'hésitez pas à les regarder votre signe ascendant votre signe lunaire surtout le signe lunaire parce que c'est ce qui correspond le plus à tout ce qui est relationnel sentimentale sentimentale émotionnel le signe de la lune alors je vais demander une première carte pour les cancers amour amour décembre 2021 amour décembre 2021 ok là j'en ai une qui est sortie alors quel sera votre message de ce petit oracle de la création on nous dit l'aveugle l'essence écoute tes sens je vois les subtiles vérités conjugué à ma raison mes sens m'emmène à la juste évaluation ressens moi et laisse toi guider donc laissez vous guider ici par votre intuition vous allez ressentir les choses ressentez les personnes que vous allez rencontrer ou ressentez la situation que vous vivez en amour puis conjugué à votre raison vous allez avoir une juste vision des choses ok l'intuition première chose à voir comme message ici pour les cancers bienvenue sur les guidances de Shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos et pour le soutien aussi à la chaîne donc aussi en cliquant la cloche du haut à droite pour avoir toutes les vidéos qui sortent on va regarder ici une énergie pour ce mois de décembre qu'on sert décembre 2021 quelle énergie pour l'amour qu'on sert amour qu'on sert amour décembre 2021 qu'on sert amour décembre 2021 alors nous avons les mariés il y a peut-être dans les tirages de novembre déjà ou de novembre ou de la semaine certains messages qui sortent ici qui vont correspondre à ce que j'ai déjà fait précédemment n'hésitez pas à aller les regarder novembre on y est donc allez les regarder plus la semaine en cours allez les regarder donc là on nous parle d'engagement pour certains cancers ça ne m'étonne pas je crois que je l'ai sorti d'engagement d'officialisation d'avoir envie de se marier pour certains bon c'est plus trop d'actualité mais de se paxer de s'unir officiellement devant autrui devant la famille devant les amis de se mettre en couple voilà il y a une notion d'union importante qui ressort ici pour les cancers comme première carte doucement le chat doucement doucement on va regarder ici avec les anges de l'amour un deuxième message si vous désirez une guidance personnalisée vous m'écrivez donc sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour votre situation sentimentale ou générale j'ai pas encore posé la question donc je brasse et puis donc voilà vous vous écrivez simplement sur ce mail sur la vidéo pour une consultation amoureuse ou générale je vous réponds en 2-3 jours n'hésitez pas et c'est pas cher alors cancer pour le mois de décembre en amour qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers amour en décembre cancer décembre signe des cancers en décembre on va voir quel est le message signe des cancers en décembre hop là ok un message ben voilà et bien on a deux confirmations donc c'est très parlant pour commencer votre tirage on a nouveau l'engagement et c'est quelque chose de sincère là on voit vraiment un engagement sérieux les deux personnes se regardent se prennent la main là aussi l'engagement on lui offre une bague de fiançailles il y aura peut-être des fiançailles dans l'air vous aurez envie de vous engager sur le long terme avec quelqu'un pour certains cancers ou pour plusieurs il y a vraiment cette notion là votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement il y a les deux cartes principales d'énergie qui nous parlent de ça c'est déjà un très très bon début pour votre tirage alors je vais faire un petit tableau d'abord au tarot pour voir les énergies et je vais changer un peu au lieu d'utiliser des oracles amoureux je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle de G on va voir comment ça va parler pour ces tirages sentimentaux et en espérant que cela va vous plaire alors on va demander pour les cancers amour en décembre 2021 qu'est-ce qui va se passer pour les cancers en amour pour le signe des cancers en amour pour le mois de décembre 2021 qu'est-ce qui va se passer pour le signe des cancers en décembre 2021 décembre 2021 c'est un peu pour voir le topo de là où on vient de ce qui se passe actuellement de ce qui domine et ce qui a comme réponse donc tirage en 3 cancer, amour, décembre 2021 alors on y va cancer pour le mois de décembre mon amour alors 4 cartes ce que nous avons actuellement alors il y a une fin il y a quelque chose qui se termine alors ça peut être plusieurs choses et on nous dit que c'est positif ce qui se termine c'est peut-être un célibat par rapport à une rencontre j'essaie de dire le plus de choses possible sans tenir compte de ça pour l'instant ça peut être la fin d'un célibat une rencontre qui arrive ça peut être la fin de votre relation si vous êtes en couple vous êtes ensemble la fin du couple pas forcément officiel pour s'officialiser d'accord ça peut être aussi je coupe avec les énergies négatives du passé pour aller vers quelque chose de positif je mets fin à une relation qui n'était plus bonne pour moi il y aura peut-être plusieurs situations là on voit que certains cancers peuvent au mois de décembre couper une relation si vous êtes en couple ou ça peut être aussi la fin d'un célibat pour une rencontre ou la fin d'une relation on va dire pas forcément officielle pour s'officialiser ce qu'il y a dans le passé proche on voit qu'il y a eu une ouverture on voit qu'il y a eu une ouverture peut-être il y a eu avant des complications on voit qu'il y a eu un changement vous êtes en fin de cycle les cancers et puis avec la carte du monde ici dans le passé proche pour moi ça me dit souvent ça passé proche il y a une fin de cycle et on passe d'une étape à une autre c'est bien ce que je dis avec la mort on passe là c'est les saisons d'une étape d'une saison à une autre c'est ce qui s'est passé dernièrement vous avez vécu la fin d'un cycle pour un recommencement donc on fait effectivement on termine quelque chose pour du changement important au mois de décembre pour vous ce qui domine alors pour certains c'est un événement inattendu l'événement inattendu avec la maison Dieu ça peut être justement d'être surpris d'être surpris par exemple d'avoir cette demande en mariage d'être surpris d'être demandé oui d'être demandé pour une union sincère et d'engagement il y a une notion de surprise positive ou négative généralement c'est quelque chose d'inattendu donc il y a moi j'ai l'impression qu'il y a la notion d'inattendu sur une union où il y a une situation qui se termine une attente peut-être et puis l'inattendu c'est voilà votre partenaire va vous demander votre main vous vous y attendez pas du tout voilà c'est ce que je peux voir ici pour vous ça peut parler pour certains aussi de coups de foudre si on n'est pas dans une notion de couple pour certains vous finissez un célibat il y a une fin de cycle et il y aurait une rencontre inattendue qui arrive on voit souvent cette carte de manière un petit peu péjorative ou négative mais au niveau négatif ici bon ça peut parler d'effondrement d'une relation ça peut pas oui on parle d'effondrement avec cette carte aussi quelque chose qui arrive où vous étiez en couple et ça se termine ça peut aussi être ça on va voir la réponse et on a la passion on a une relation passionnelle ici qui ressort charnelle ok donc il y aura quelque chose de très fort ici pour les cancers on voit vraiment cette fin de quelque chose d'une vie amoureuse précédente et une amélioration dans le sens d'une surprise moi je le vois comme ça cette maison de Dieu d'une surprise positive qui vous amènera à une passion vous allez vivre la passion la passion où vous allez avoir une envie d'engagement je dois quand même bien me baser sur les cartes ici mais essayez de voir un petit peu comment ça peut vous parler les célibataires les couples mais c'est ce que j'ai ici au niveau du tarot on va continuer on va voir quel est le reste des messages avec on va voir ici l'oracle des miroirs pour le signe des cancers en amour décembre 2021 alors pour les signes du cancer amour décembre 2021 je vais voir comment je vais les brasser cancer amour et en tout cas on parle de passion vraiment il y avait cette notion de quoi on nous parle de joie d'union de mariage voilà il y a de nouveau cette carte d'engagement qui est présente ça va vous mettre en joie pour ça que je vous disais la maison Dieu ça sera d'une surprise positive moi je vois ici des gens des couples des personnes vous ou votre partenaire va vous surprendre en vous proposant l'engagement les cancers amour décembre 2021 c'est beau ça vous mettra en joie ça va vous surprendre c'est vraiment cette carte qu'on avait en dominant dans le tarot il y a un mariage il y a de l'engagement dans l'air il y a de l'officialisation félicitations les cancers amour décembre cancer amour décembre allez on y va message cancer amour il y a de l'amour il y a beaucoup d'amour il y aura vous allez retrouver l'amour vous allez être surpris vous allez il y a vraiment cette notion de surprise cette notion d'engagement waouh cancer amour décembre alors on prend de la distance et vous avez le miroir magnétique vous avez attiré à vous je pense cette situation cette situation d'engagement parce que là on attire à nous quelque chose qu'on désire depuis longtemps un rêve qu'on a envie de vivre en prenant de la distance par rapport à son passé en ayant clôturé ainsi que je vous l'ai dit avec la carte du monde vous êtes en train de finir une période de votre vie amoureuse en prenant de la distance avec le passé il y a vraiment une rencontre amoureuse ou passionnelle très forte pour certains vous allez faire soit une rencontre soit vous êtes avec quelqu'un il y aura un engagement en tout cas vous avez attiré cette relation vers vous vous l'avez attiré avec le miroir magnétique vous avez prié vous avez demandé à l'univers vous avez peut-être aussi été dans un changement d'attitude vous avez peut-être demandé voilà avec la carte de la voyance vous avez écouté votre intuition comme je vous l'ai dit avec la première carte je vais la mettre là sinon je vais oublier donc écoutez votre intuition vous avez écouté votre intuition ici visiblement la santé on sert amour des sombres est-ce qu'on voit bien les cartes non je suis trop en avant hop là voilà vous avez écouté votre intuition pour choisir la bonne personne par rapport au passé peut-être justement vous avez mis de côté les personnes qui étaient autour de vous ou un ex qui n'était plus bon vous avez compris ce qu'il vous fallait et puis ce qui risque de vous surprendre c'est justement qu'il y aura qu'il y aura un engagement officiel vous allez vous mettre en couple rapidement que ce ne sera pas un flirt ça ne va pas tarder non plus ça va se faire rapidement ça va se faire durant ce mois de décembre vous avez attiré à vous ceci ce que je vous ai dit par votre énergie par votre changement personnel là l'écoute de votre clairvoyance de votre intuition vous a permis de trouver la bonne personne de choisir aussi la bonne personne d'être sûr que c'est la bonne personne peut-être que vous aurez aussi envie de construire une famille avec l'hérédité la santé peut-être nous dit que vous retrouvez vous retrouvez un état d'esprit j'allais dire justement plus en paix un état d'esprit plus calme une meilleure énergie vous êtes mieux dans votre peau ça peut être soit positif soit négatif pour moi c'est grâce à votre intuition grâce à l'attraction la loi de l'attraction vous avez travaillé sur vous par l'attirance par la prière par des demandes à l'univers ou autre qui a permis de faire le bon choix de mettre une personne sur votre chemin donc on peut parler de rencontre durant ce mois d'une personne mais qui va s'engager très rapidement en tout cas un amour très fort qui vous redonnera la force de vie d'être bien dans votre peau une paix intérieure peut-être par rapport au passé ou parce que vous n'y croyez plus c'est pour ça que j'ai cette maison de dieux qui est importante c'est presque une carte de miracle c'est l'inattendu c'est le coup de foudre donc ça peut aussi être un coup de foudre pour les célibataires c'est pour ça que j'essaie d'adapter pour les deux avec l'hérédité on me dit que vous avez envie vous allez avoir envie avec cette personne vu qu'il y a un engagement c'est de construire votre famille et peut-être d'avoir des enfants d'accord dos de deck oui il y a la chance avec vous les cancers en amour magnifique la roue qui tourne en votre faveur après une période de dépression après une période difficile où vous n'y croyez plus la chance revient c'est magnifique c'est beau ça écoute tes sens écoute ton intuition vous allez vraiment avoir vous allez vraiment sentir la personne vous dire c'est la bonne c'est la bonne personne pour moi c'est celle avec qui j'ai envie de m'engager celle que j'aime profondément c'est celle que je cherchais ou celui que je cherchais depuis toujours et la surprise c'est soit cette rencontre qui arrive en décembre vous n'y attendez pas ça peut être aussi la surprise qu'on vous demande en mariage voilà on prend la distance je vous dis vraiment avec le passé c'est pas forcément avec l'hérédité non l'hérédité elle me dit que vous avez envie de donner une suite à ce couple donc donner une progéniture quelque part pour trouver une certaine une vraie paix intérieure une vraie amélioration de votre santé de votre santé qui était un petit peu déprimée ou peut-être après tous ces mois difficiles vous y croyez plus c'est vraiment comme un miracle il y a quand même quelque chose qui vient du ciel pour vous dire voilà il y a quelque chose de très très bon qui arrive pour toi qui est parfait ça c'est le rêve de tous les signes de tous les cancers mais aussi parce que vous avez ressenti cette fois quelle est la bonne personne pour vous super vous avez vraiment des très belles cartes alors voilà ce que j'ai et puis comme il y a la chance qu'il y a avec vous et puis encore le miroir magique la sexualité donc ce sera assez passionnel c'est ce que je vous ai dit donc quand même la chance ça porte bonheur il faut y aller il faut oser le miroir magique c'est que vous êtes protégé en amour donc il n'y a aucun risque il n'y a aucun problème et ce sera une relation très passionnelle c'est beau c'est beau alors l'oracle de G qu'est-ce qu'il va nous dire ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces oracles mais ça fait du bien alors on va demander pour les cancers en amour décembre 2021 qu'est-ce qui va se passer les cancers en amour décembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers en amour décembre 2021 on a eu le soleil pour commencer on a eu la fin d'un passé un renouveau effectif une renaissance renaissance naissance évolution je ne vais pas toutes les prendre ça je la mets en plus il y a votre vie sentimentale qui va vraiment dans une voie évolutive en décembre magnifique magnifique le soleil c'est vraiment vos rêves qui sont accomplis vos souhaits qui sont accomplis on voit qu'il y a une fin avec ce passé vraiment je vous l'ai dit tout de suite on a eu la fin ici qui est sortie avec le tarot c'est pour ça que j'aime bien quand même faire avec le tarot il y a une fin peut-être de fonctionnement que vous aviez au niveau sentimental dans le passé la fin d'une histoire ou de rencontres qui ne portaient pas leurs fruits vous avez mis la fin récemment à un célibat un couple qui ne marchait pas donc ça ressort bien dans l'oracle de géant ok je préfère garder cette carte là et on voit tout de suite qu'il y a bien deux cartes alors une renaissance dans votre vie sentimentale bonjour le chat un renouveau vraiment on renaît renaît de nos cendres par rapport au passé qui a pu être pendant de longs mois difficiles ou de déceptions ou je ne sais pas quelque chose comme ça vous avez trouvé la bonne personne vous avez écouté votre intuition et vous l'avez attiré à vous il y a vraiment cette notion du miroir magnétique qui nous dit que vous l'avez attiré vous vous êtes attiré l'un l'autre enlève-toi le chat si c'est dangereux ici et on parle quand même avec la cigogne de nouveau cette notion d'hérédité qui pourrait dire qu'il y aurait peut-être même rapidement des grossesses en tout cas une grande grande envie non tu t'enlèves une grande envie de former une famille l'engagement je t'offre une bague parce que le mariage c'est vraiment officiel l'engagement avec la bague tout est officiel là et avec l'hérédité nous parle aussi ici regardez ce que j'ai en dos de deck encore une fois un coup de chance il y a un coup de chance très important qui vous arrive au niveau sentimental saisissez l'opportunité si vous rencontrez quelqu'un ou si vous l'avez déjà dans votre vie vous allez être surpris de ce qui va se passer en décembre il y aura de l'union dans l'air il y a de la chance donc saisissez-la ou sinon vous demandez au mariage à personne parce que vous la sentez bonne il y a vraiment une très belle évolution ici avec cette carte et puis peut-être justement une envie de descendance à nouveau cancer amour décembre 2021 il y a peut-être un désir d'enfant voilà je viens de le dire maintenant quelqu'un a déjà un petit enfant on retrouve un équilibre peut-être un des deux a déjà un enfant ou on retrouve une nouvelle jeunesse aussi ça peut dire ça alors ça a été long pour arriver à ce miracle moi je sens ici un miracle amoureux je sais pas si je dois mettre les titres dans les vidéos des fois je doute des fois je me dis c'est mieux des fois c'est moins bien excusez-moi je prends un peu de thé quel beau tirage mon dieu que j'ai bien fait de commencer j'ai dit je vais commencer les tirages amoureux en réfléchissant avec quelle carte pour que ça vous parle donc on nous dit qu'il y a eu du retard mais effectivement la renaissance ça a traîné ça a pas été ou vous êtes trompé ou vous êtes retourné en arrière jusqu'à comprendre peut-être quelle personne vous fallait ok et une dernière carte pour les cancers mon amour pour le mois de décembre et on a la paix vous avez des cartes absolument magnifiques en dos de deck on s'unit on s'unit vraiment il y a un engagement il y a un mariage dans l'air une union et je dirais que c'est la bonne personne une union parfaite après un lâcher prise retrouver la paix ce sera quelque chose de très passionnel comme relation vraiment vous serez main dans la main avec un partenaire qui vous aidera qui vous épaulera qui sera là pour vous qui désira une famille donc je vois ici beaucoup de retard et on vous trouve comme avant un petit peu avec l'oracle des miroirs une paix intérieure vous allez souffler vous allez dire enfin je sens ça enfin l'équilibre qui revient aussi parce que vous avez mis vraiment une fin importante à ce qui ne vous convenait plus à ce qui n'était plus bien pour vous vous l'avez senti vous l'avez vécu vous l'avez décidé la colombe la colombe de la paix arrive vous avez retrouvé une paix un équilibre un bien-être mais on nous dit bien ça tarde ça tarde ça tarde ça tarde c'était long et puis on nous dit ben voilà qu'est-ce qui nous arrive en fin décembre et bien une magnifique relation d'engagement pour vous chers amis est-ce que je vous prends une carte conseil message le message pour moi je ne vais pas en rajouter parce que j'ai celle-ci j'aurais pu la prendre à la fin on nous dit simplement que grâce à ton intuition à tes sens tu vas trouver les vérités subtiles et ça va t'amener à une juste évaluation c'est super vous allez bien choisir votre partenaire ce sera le bon mes chers amis cancer voilà votre tirage sentimental vous êtes les premiers de ce mois de décembre je vous remercie de commenter les tirages merci de mettre un petit mot j'espère que de refaire les tirages avec ces deux oracles vous plaisent et puis un grand bonheur pour vous chers amis cancer à tout bientôt au revoir